bonsoir à tous et à toutes je vous souhaite le bienvenue au webinaire j'oriente ma carrière à l'international je vous présente tous mes excuses pour un démarrage quelque peu tardif nous avons eu quelques problèmes de caméra et en effet malheureusement nous avons tout mis en place pour essayer de le résoudre mais malheureusement vous pouvez pas me voir alors j'espère de demain être présente suffisamment présente pour vous ce soir donc bienvenue à ce webinaire je vous vois déjà nombreux à vous connecter à donc à cet événement et je vous souhaite une bonne soirée à nathalie adeline leslie evelyn et tous les autres participants alors je alors excusez moi il me semble qu'il y avait une coupure rapide dans la connexion bonjour alors est ce que vous pariez s'il vous plaît me confirmer si vous m'entendez bien maintenant je vous présente encore une fois tous les excuses pour ces petites petits soucis informatiques et je vous remercie pour votre participation très active alors nous avons nous commençons avec un petit peu de retard donc très rapidement je veux me présenter rapidement je vais expliquer ce que nous faisons à la pec rapidement également pour que nous puissions nous concentrer sur la mobilité internationale et comment travailler votre projet pour partir pour partir vivre ou ou travailler à l'étranger alors je m'appelle anastasia sarfati je suis consultante en développement professionnel à la pec dans cette qualité là j'accompagne les jeunes diplômés et les cadres sur toutes les questions en lien avec la gestion de leur carrière donc ça c'est ma casquette généraliste mais j'ai également une spécialisation et cette spécialisation c'est l'international donc quand je travaille sur des projets notamment de la mobilité à l'international avec mes clients je les accompagne dans la définition de leur projet je nous travaillons ensemble sur parfois le choix de la destination pour certains je les aide à développer leur réseau relationnel dans le pays où les pays qu'ils visent parce que c'est vrai que le projet international c'est un pro ce sont des projets qui sont qui nous font tous vibrer qui sont très intéressants qui sont complexes aussi à mettre en place et donc sans le réseau local c'est souvent difficile donc c'est pour ça que parmi les premiers réflexes pour des personnes qui souhaitent partir travailler à l'international ce serait de réfléchir sur vos destinations et commencer à échanger avec les gens qui sont déjà basés dans ces pays là donc nous travaillons là-dessus avec mes clients et puis je travaille également avec avec mes clients sur la construction de l'argumentation de leur argumentation pour les employeurs à l'étranger donc voici une présentation très rapide de moi juste un petit point en plus je souhaite préciser que justement le projet de mobilité internationale ce sont des projets qui c'est un sujet qui me tient à coeur car moi même je suis issu d'un parcours international vous entendez peut-être mon petit accent alors je suis russe j'avais une partie de mes études en russie en partie aux états unis et par la suite je travaillais en tant que recruteur pour une société multinationale où je recrutais des profils dans plusieurs pays européens je gérais également des projets de mobilité de transfert de salariés d'un pays à un autre donc l'international je le connais du côté de candidats puisque moi même j'ai vécu à l'expatriation je connais qu'est ce que c'est d'avoir envie de découvrir de de nouvel pays par exemple mais je connais aussi ce projet du côté d'employeur j'ai pu observer comment est ce que les sociétés qui sont face imaginons à des candidats internationaux comment ils réagissent qu'est ce qu'ils étudient qu'est ce qu'ils prennent en compte dans la sélection de ces candidats donc j'espère pouvoir pouvoir partager un petit peu de cette expérience avec vous aujourd'hui et puis partager bien évidemment la méthodologie de l'APEC en effet donc je vois la question d'Isabelle je m'appelle Anastasia Sarfati alors je vais aussi peut-être un petit peu anticiper vos futures questions donc nous sommes en live en ce moment le replay le reply pour ce pour ce webinaire serait disponible à partir du 18 octobre sur les sites de l'événement donc de la semaine de l'évolution professionnelle ou sinon sur youtube consacrée également voilà sur le le canal consacré à cet événement alors je me suis présenté moi peut-être une chose que j'aimerais préciser c'est le fait que donc nous allons avoir à peu près une quarantaine de minutes pour que je puisse vous présenter et des donc des étapes de préparation de votre d'un projet de la mobilité internationale c'est en temps court parce que j'ai beaucoup de choses il ya beaucoup de choses à prendre en compte j'ai beaucoup de choses à partager avec vous et donc je vous inviterai vivement si suite à cette cette présentation vous avez toujours envie de partir à partir à l'international je vous invite vivement de vous faire accompagner par un des acteurs du conseil en évolution professionnelle dans le cadre individuel donc par exemple il y a deux organismes qui ont des équipes du conseil en évolution professionnelle qui ont des équipes dédiées à la mobilité internationale il ya le pôle emploi il ya la pec et donc ça me donne une occasion de présenter rapidement la pec à mon employeur donc la pec c'est l'association pour l'emploi des cadres c'est une structure qui existe depuis plus de 50 ans et nous avons quatre à la pec nous avons quatre missions clés donc la première mission c'est l'étude du marché d'emploi alors là pour le coup principalement l'étude du marché d'emploi en france nous avons également la deuxième mission qui est la mise en relation en entre les candidats et les entreprises qui cherchent des talents alors vous avez probablement déjà utilisé notre job board de la pec c'est une référence sur donc dans le marché d'emploi des cadres donc nous publions aujourd'hui par exemple 123 000 offres d'emploi alors ce que la majorité de candidats ne savent pas c'est que sur le site de la pec nous publions beaucoup d'offres pour travailler en france mais nous publions à peu près entre 500 et 600 offres pour travailler à l'international donc n'hésitez pas à faire le tour de notre site donc identifier ses offres et installer des alertes et puis aussi vous rendre visible aux recruteurs qui qui cherchent les profils pour travailler à l'international et donc pour être visible aux recruteurs il serait intéressant pour vous de publier votre profil dans notre profil tech donc n'hésitez pas à faire ça et donc c'était la deuxième mission de la pec donc de quoi de faire un lien permettre de rencontrer en fait les entre les entreprises faire le lien entre les entreprises et les candidats la troisième mission de la pec c'est l'accompagnement individuel des cadres et les jeunes diplômés donc c'est un accompagnement se fait de la façon donc elle est gratuite bien évidemment et comme je disais nous avons une équipe internationale qui peut vous recevoir pour des conseils personnalisés sur votre projet donc pour prendre un rendez vous dans ce cadre là il suffit de chercher sur notre site le rendez vous conseil international et cliquer sur sur les dates voilà pour choisir des bons créneaux donc n'hésitez pas à faire ça également ça c'était la troisième mission de la pec et puis la quatrième mission c'est l'accompagnement des entreprises donc là également des entreprises françaises qui souhaitent recruter en france mais également quelques entreprises françaises par exemple qui souhaitent recruter pour les filiales à l'étranger donc les trois bons réflexes ce serait de explorer la partie internationale de notre job board de publier votre profil en indiquant bien votre souhait de partir à l'international et puis de prendre peut-être un rendez vous avec un consultant dans le cadre de rendez vous conseil international alors donc maintenant je me suis présenté j'ai présenté la pec et nous sommes prêts à démarrer donc à démarrer le webinaire à proprement dit pour parler de la mobilité internationale alors donc vous avez bien vu vous avez la possibilité de poser des questions via le chat je alors vous avez remarqué peut-être que vous avez aussi l'onglet questions qui est disponible tout de même je vous propose d'utiliser uniquement l'onglet chat parce que je suis la seule à animer ce webinaire donc pour moi il est plus pratique d'avoir toutes les informations tous les commentaires et questions dans un seul endroit donc je vous remercie alors au cours des 40 minutes que nous allons rester ensemble je vais vous parler de quelques chiffres clés de l'expatriation des français et surtout je vais évoquer les étapes clés pour préparer votre projet à l'international pour vous aider à vous situer dans votre réflexion à vous organiser je vais également aborder et décrire et quelques programmes d'aide à la mobilité les plus connus nous allons également parler de la protection sociale et juridique car ce sont des questions importantes à se poser avant de partir à l'international et puis nous allons clôturer par le checklist avant le départ je vais m'arrêter à peu près tous les tous les deux slides pour justement prendre vos questions au fur et à mesure donc n'hésitez pas à les poser et tous les deux slides je vais essayer de prendre un ou deux questions et y répondre alors si on commence par les chiffres sur l'expatriation des français les deux informations intéressantes concernent le nombre de français à l'étranger par exemple donc aujourd'hui il y a à peu près deux millions français de français à l'étranger il faut dire que cette chiffre augmente est en augmentation constante et l'a doublé dans les 20 dernières années donc cela montre bien l'importance de l'expérience internationale dans le carrière d'un cadre contemporain n'est ce pas et justement si vous regardez à droite du slide vous allez aussi voir que la majorité de jeunes diplômés et des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs auraient déjà eu un séjour en longue à l'international avant la fin de leurs études donc ces deux données convergent pour démontrer en effet que les expériences à l'international devient de plus en plus une norme dans tous les cas une pratique de plus en plus fréquente dans la carrière dans la carrière des français d'aujourd'hui alors ces nombreux français qui vont avoir une expérience à l'international où est-ce qu'ils vont vous allez voir que s'ils sont nombreux à partir à l'international ils ne vont pas forcément partir à des dizaines de milliers de kilomètres donc plus plus de la moitié des français à l'international sont actuellement basés en europe 20% sont basés en amérique du nord et surtout le canada qui a accueilli 15% de français et puis 14% sont basés en asie cinq pays accueillent 40% de tous les français à l'étranger donc ces cinq pays sont le canada l'allemagne la suisse le luxembourg et la belgique alors il y a deux choses que vous allez donc qui sont importants je pense deux facteurs qui sont importants et qui ont contribué au fait que ces cinq pays ont devenu des leaders dans la queue des français à l'international tout premièrement il y a le facteur immigrationnel donc vous avez remarqué sur les cinq pays quatre pays c'était des pays basé en union européen donc basé en union européen ou dans l'espace économique européen en effet la mobilité des français envers l'europe est facilité largement par le fait que donc la circulation est libre au centre de l'union européenne donc bien évidemment c'est plus facile à trouver des opportunités dans des pays où on peut se déplacer pour des entretiens ou pour du networking par exemple ou partir un éclaireur pour un peu mieux comprendre la culture et puis il y a plusieurs plusieurs programmes qui existent pour faciliter la mobilité des européens notamment il y a donc plusieurs opportunités via le programme erasmus plus il y a un programme qui s'appelle eurodyssey qui donc dont le but c'est d'encourager la mobilité européenne la mobilité des européens je pense aussi par exemple à l'eure est l'eure est c'est le portail de la mobilité européenne c'est un job board qui réunit des possibilités donc des offres d'emploi partout en union européenne donc la mobilité en europe et internationale en europe est facilité par cette donc cette approche là alors c'est pas le cas du canada bien évidemment le canada ne fait pas partie de l'europe mais le canada a toujours eu une approche justement une une politique immigrationnelle très ouverte et c'est certainement grâce à cela qu'il y a autant de français qui partent travailler ou vivre là bas et je dirais dans votre choix de destination la politique immigrationnelle du pays que vous visez ou des pays que vous visez me semble important à prendre en compte alors en effet je vois mélodie qui demande quelques voilà quelques quelques noms donc je parlais de donc du site du portail erès et des programmes erasmus plus qui permettent d'avoir des stages académiques mais également des stages professionnels en fait à l'international et puis je vous ai parlé du programme eu redis c'est d'ailleurs je vais en parler un peu plus tard dans dans la présentation donc le premier je dirais le premier facteur qui facilite le départ à l'international c'est la politique migrationnelle la deuxième facteur c'est l'économie c'est la situation économique parmi les pays que j'ai mentionné en effet la majorité de ces pays ont une économie très dynamique très porteuse donc je dirais très intéressé par le moment d'oeuvre étranger et ça aussi ce serait un facteur important pour vous pour choisir les destinations d'expatriation qui sont réalistes par exemple il ya certains pays qui sont très attractifs par exemple comme l'espagne l'espagne est un pays qui attire beaucoup par beaucoup de climat par sa culture par son savoir-vivre attention le marché d'emploi en espagne n'est pas très porteur la concurrence en interne donc de la part des espagnols est très élevée ils ont des très bonnes écoles donc une bonne palette de compétences disponibles en interne et alors ce facteur là ne va pas forcément faciliter pour vous la mobilité vers ce pays là donc quand vous réfléchissez sur des pays que vous souhaitez viser dans donc dans votre projet d'expatriation faites vraiment attention à étudier ces deux facteurs là parce que ça vous permettrait de ne pas toquer sur les portes qui qui sont à priori fermés n'est ce pas donc je vous propose de voilà de prendre ça en compte dans le choix du donc du pays d'expatriation alors je parlais de ces deux sujets là qui sont importants il y a un troisième sujet qui est récent et qui s'est qui s'est ajouté à partir de l'année 2020 c'est bien évidemment les fermetures l'ouverture les fermetures des frontières en lien avec l'épidémie du COVID-19 donc sur le slide vous voyez deux liens vers des sites d'information sur la situation actuelle quels sont les pays qui ont ouvert les frontières en ce moment et lesquels restent fermés pour le moment donc je dirais c'est un autre une autre chose à vérifier nous avons malheureusement eu vent entendu parler des situations où une personne arrive avec un contrat de travail un visa qui est en règle son pass sanitaire qui est à jour qui se trouve voilà qui se se met devant des douaniers pour entrer un pays et les douaniers peuvent le dire en fait madame monsieur vous devrez repartir maintenant parce que tout est en règle mais les frontières sont fermées ou dans tous les cas pour les ressortissants de votre pays donc faites très attention à ça à ce moment là alors c'était des chiffres en lien avec l'expatriation des français en général mais nous sommes bien d'accord nous sommes ici aujourd'hui pour parler de votre propre projet d'expatriation et comment vous pouvez le mettre en œuvre donc la première question que je vous propose de vous poser c'est identifier ce que l'international représente pour vous l'expatriation n'est pas un fin en soi on s'expatrie parce qu'on souhaite vivre quelque chose ou on souhaite obtenir quelque chose par exemple une compétence en particulier une expérience qu'on pourrait démontrer à des recruteurs par la suite donc je vous propose déjà de vous poser un premier lieu et noter tous vos attentes peut-être prendre un feu de papier et noter tous vos attentes envers le projet d'expatriation il n'y a pas de mauvais ou de bon ou de mauvais raison à partir à l'international mais il faut que vos attentes soient claires pour vous et surtout je dirais il y a deux points de vigilance soyez attentif quand vous commencez à écrire vos attentes envers votre projet à l'international et par exemple quand vous voyez que vos attentes sont négatives c'est à dire par exemple une motivation pour partir travailler à l'étranger tel que je ne me vois pas travailler en france je ne souhaite pas travailler en france alors c'est bien parce que ça vous permet de voir que vous devez travailler à l'international mais ça ne vous dit pas c'est pas une motivation suffisante pour être à aller travailler imaginons en argentine il faut creuser ce sujet là pour comprendre qu'est ce que vous souhaitez apprendre donc pour trouver des motivations positifs et comprendre qu'est ce que vous souhaitez trouver dans un autre environnement que vous ne pouvez pas trouver en france donc ça c'est le premier point de vigilance le deuxième point de vigilance c'est des attentes trop élevées des exigences trop importantes et si vous avez envie de vivre à la fois de d'aller dans une destination avec un climat qui vous convient et en même temps que vous vivez un projet professionnel qui fait sens et en même temps que vous rejoignez par exemple vos petits copains qui vivent dans ce pays là alors si vous trouvez une opportunité accessible pour réunir ces trois facteurs je serai extrêmement ravi pour vous mais en réalité pour beaucoup de projets d'expatriation il serait nécessaire peut-être de voir qu'est ce qui serait le plus important pour vous et de se concentrer sur tout seulement sur cette partie là ce qui vous permettrait éventuellement de formuler des projets d'expatriation qui sont plus variés en fait vous n'allez pas vous vous concentrer seulement sur justement vous bourner à aller dans un pays imaginons qui est peu accessible par exemple vous voulez aller à singapour il faire un ve vous allez constater sur les sites cv web que le nombre de personnes qui posent leur dossier pour ce genre de mission est très élevé on est sur 90 100 personnes par mission donc si vous voulez parfois ça peut être intéressant pour vous de voir alors qu'est ce qui est la chose la plus importante pour moi que je vais obtenir grâce à mon projet donc au départ à l'international et du coup chercher des projets réalistes se concentrer sur ça et chercher des projets réalistes qui pourront répondre à cette à ce critère là donc première question c'est pourquoi est ce que je veux partir à l'étranger quelles sont mes attentes envers ce donc cette expérience là une fois que c'est fait c'est le moment de définir commencer à définir vos destinations et valider votre projet alors dites moi est ce qu'il y a parmi vous des personnes qui n'ont pas de destination cible très claire qui ont envie de partir à l'international mais sauf pas voilà ne savent pas forcément où est ce que vous pourriez me dire ça s'il vous plaît à l'eau allo est ce que j'ai d'habitude vous êtes très très réactif là je ne vois pas de voilà donc en effet je vois natalie qui me qui dit en effet donc non nathalie vous voulez dire oui donc natalie a deux destinations en tête voilà est ce qu'il ya quelqu'un qui se dit je veux partir à l'international point voilà le globe est ouvert à moi en effet donc je vois plusieurs personnes qui en fait ont des des projets limités un petit peu limité quand même géographiquement voilà qui commencent à les préciser mais qui ont plusieurs destinations en tête et bien pour le moment mais j'ai envie de dire mesdames parce que j'ai nathalie virginie et mélodie qui m'ont qui m'ont répondu mais mesdames et messieurs si vous avez plusieurs destinations relationment concrets en tête c'est très bien parce que ça justement là ce que je vais vous définir ce que je vais vous décrire va vous permettre justement de comparer les différentes destinations que vous envisager et choisir les destinations qui seront potentiellement plus accessible alors et en effet je vois gauthier qui parle de la facilité de la langue gauthier vous êtes en train de lire mes pensées parce que justement pour moi il y a trois questions en préparant votre projet de d'expatriation il y a trois questions qui sont intéressants à vous poser au début et ces trois questions vous permettront de d'économiser beaucoup de temps alors la première question donc les trois questions pardon c'est langue visa et réglementation donc si on parle des langues gauthier a tout à fait raison il est intéressant de partir des langues que vous parlez donc quelles sont les langues que vous parlez est-ce que et quels sont du coup des pays qui parlent les langues que vous parlez en sachant que donc il est possible dans certains cas il est possible d'avoir des expériences internationales dans un pays sans parler sa langue je serais assez franche avec vous généralement c'est possible d'avoir ce genre d'expérience dans le cadre imaginons du volontariat des programmes de solidarité une expérience professionnelle obtenir une expérience professionnelle est beaucoup plus complexe en fait donc dans un pays dont vous ne parlez pas la langue est beaucoup plus complexe donc commencer par les langues que vous parlez dites vous aussi demandez vous si vous avez des destinations en tête demandez vous si ces pays là parle si dans ces pays là on parle d'autres langues par exemple vous souhaitez partir en suisse alors sachez que même si une partie de suisse est francophone car une autre partie de suisse est germanophone en fait en général pour beaucoup de métiers en suisse on va demander des candidats à parler les trois langues l'anglais le français et l'allemand donc ça peut selon le votre métier ça peut devenir plus ou moins le frein donc la langue en effet le long c'est c'est une une question important et puis c'est intéressant de vous poser la question de est ce que vous souhaitez est ce que votre niveau de langue de langue étrangère est ce qu'il co est ce qui vous permet de de travailler voilà dans le pays que vous visez par exemple si vous parlez en anglais correct mais vous n'êtes pas bilingue et bien par exemple trouver décroché directement au poste par exemple aux états unis ou en canada peut être complexe et dans ce cas par exemple ça peut être intéressant de commencer plutôt par une expérience dans un pays d'europe imaginons en europe centrale ou l'europe de nord donc les pays qui ne sont pas eux mêmes anglophones au départ mais qui sont assez petits et où on parlait peut parler en anglais et qui seront d'ailleurs plus ouverts en fait envers les candidats parlant voilà qui parlent une langue qui parlent en anglais qui n'est pas parfait voilà donc la langue c'est une première question à vous poser la deuxième question c'est le visa donc j'ai expliqué le visa c'est une question importante tout d'abord parce que l'obtention si vous visez des destinations qui vont vous forcer d'obtenir un visa de travail dans lequel vous ne pourriez pas travailler sans un visa de travail l'obtention de ce visa ajoute un étape assez lourd qui peut être assez cher aussi pour les employeurs donc si vous choisissez entre imaginons une destination au centre de l'europe et une autre destination qui vous nécessite l'obtention des visas alors sachez qu'en effet donc une destination qui ne nécessite pas l'obtention d'un visa serait beaucoup plus facile pour décrocher un poste ou une mission tout de même si vous souhaitez partir en dehors de l'europe parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit donc vous avez besoin vous avez peut-être besoin d'obtenir un visa alors dans ce cas vérifiez quels sont précisément les types de visas auxquels vous pouvez correspondre donc auxquels vous pouvez prétendre et informez-vous sur la probabilité d'obtention de ce visa je vous donne un exemple le visa le plus populaire pour travailler aux Etats-Unis c'est le visa H-1B donc formellement il y a un nombre important de personnes qui peuvent prétendre à ce visa en réalité il faut savoir que même s'il y a à peu près 60 000 de ces visas qui sont issus qui ont été issus tous les ans jusqu'à 2020 donc même s'il y a plusieurs visas qui sont accordés obtenir ce genre de visa à l'extérieur en vivant à l'extérieur des Etats-Unis est extrêmement extrêmement compliqué donc informez-vous là-dessus donc quel visa exactement et puis est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'obtient et puis qui est-ce qui a la plus de chances d'obtenir ce genre de visa ça vous permettrait de choisir là à nouveau donc des destinations qui sont réalistes et qui vous permettront de partir rapidement à l'international donc je disais trois questions langue visa et réglementation bon réglementation ça veut dire il y a certains pays comme par exemple le canada qui ont plusieurs en fait qui ont des listes très détaillées de métiers qui sont réglementés un métier réglementé c'est un métier que ne peut pas faire sans avoir un diplôme reconnu par les autorités du pays en question donc par exemple en france pour devenir médecin il faut avoir un diplôme reconnu par l'état français donc si votre métier est réglementé dans le pays que vous visez cela aussi ajoute à la durée de votre préparation donc à la complexité de votre projet donc n'hésitez pas à vous renseigner et renseigner également sur combien de temps ça vous prendrait d'avoir par exemple votre diplôme reconnu par les autorités de ce pays là et est-ce que finalement ces démarches vaut le coup ou est-ce qu'il faut mieux peut-être vous orienter vers une autre destination ou vers un autre métier donc voici les trois questions que je vous propose à poser au début et du coup comparez différentes donc différentes destinations que vous ciblez entre eux pour voir s'il y a déjà parmi ces destinations là les destinations plus faciles à accéder la quatrième question c'est la question sur le marché donc valider votre projet aussi par rapport au marché est-ce que le marché pour votre métier est porteur dans ce pays en général est-ce que l'économie de ce pays se porte bien et dans votre métier est-ce qu'il y a beaucoup de postes qu'il est la concurrence locale également quelles sont les attentes de recruteurs face à des candidats donc tout cela en effet ça vous préparerait à la recherche d'emplois par la suite dans ce pays là alors je vois qu'il y a Gauthier qui est en train de laisser un commentaire Gauthier j'avance et je vais vous répondre un peu plus tard alors une fois que vous avez ah oui donc en effet Gauthier nous pose la question sur comment avoir une idée du marché d'emploi alors j'allais l'aborder sur un slide prochain mais on va un petit peu en parler dès maintenant pour comprendre le marché d'emploi dans le pays que vous visez vous avez deux sources d'informations donc la première source c'est la recherche en fait donc les sources documentaires que vous allez trouver notamment sur internet alors il y a quelques quelques sites que je vais citer dans la présentation qui sont déjà un bon point de départ par exemple il y a le site diplomatie point gouv qui a une page dédiée à l'expatriation et en fait ils ont des dossiers par pays où décrit rapidement le marché d'emploi dans différents pays il y a aussi un forum qui s'appelle le forum expat qui est un événement central pour les personnes qui souhaitent partir à l'étranger et d'ailleurs ce forum il aurait lieu dans du jour donc le vent presque dans du jour le vent et le 21 octobre n'hésitez pas à vous inscrire à ce forum il se ferait en ligne cette année et là vous avez en fait des stands de plusieurs pays carrément qui peuvent vous parler de donc de votre projet et de du marché d'emploi local pour les métiers que vous ciblez vous pouvez également faire de recherches sur des sites tels que expat.com par exemple qui également font voilà plusieurs études de marché local donc ça c'est les sources documentaires et puis tout simplement vous savez vous pouvez juste dans votre moteur de recherche vous mettez marché d'emploi par exemple chine ingénieurs et puis vous voyez les articles sur lesquels vous avez tombé en fait il ya un nombre de sites assez important je vais pas vous les nomme je vais pas avoir le temps de les nommer tous mais finalement on les trouve relativement facilement en fait donc en en cherchant moi je dirais ces sources d'informations documentaires sont intéressants mais il faut absolument les compléter par les retours des gens qui sont basés dans le pays que vous ciblez donc n'hésitez pas dès dès que vous choisissez votre destination je vous disais le marché le réseau est extrêmement important surtout le réseau de personnes de professionnels par exemple de votre métier basé dans le pays que vous visez avec qui vous pourriez échanger sur justement pour poser des questions et dire est-ce que tu as est-ce que par exemple la recherche d'emploi est rapide dans ce métier là qu'est-ce que comment est-ce que le recruteur cherche sur quel site est-ce qu'il cherche des candidats qu'est-ce qui qu'elles sont leurs attentes dans ton pays en effet qu'est-ce qu'elles sont les par exemple est-ce qu'il y a des événements des salons spécialisés par rapport à cela vous voyez donc il y a aussi cet travail là à faire alors il n'est pas facile parce que ça veut dire qu'il faut aller au culot parfois voilà il faut il faut contacter les gens sur linkedin en espérant qu'ils vous répondent il faut en effet peut-être voir au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de formes de recrutement qui se font un parti en ligne donc joignez ces forums de recrutement pour échanger avec les recruteurs ou avec d'autres personnes donc des personnes qui sont basées là-bas passer aussi recherchées sur lectine sur internet des français des profits des français basés dans le pays en question donc il y a par exemple des organismes tels que l'union des français à l'étranger alors je vous vous l'écris et plusieurs le fiaf aussi ce sont des justement donc des des unions des des associations des français qui sont basés partout dans le monde et en fait il y a des chapitres locaux dans les pays que vous allez viser donc n'hésitez pas à être très proactif alors c'est pas toujours évident ça demande beaucoup de courage mais en même temps c'est vraiment absolument important à l'effet nathalie parle de d'alliance française absolument donc c'est aussi une source intéressante à s'approcher même si bon l'alliance française ils auront plutôt une leur mission ce serait d'apprendre le français ce serait moins de facilité peut-être une mobilité mais moi moi je dirais en fait toutes toutes vos idées sont bon à partir du moment où vous les mettez activement vous essayez plein de choses différentes vous utilisez aussi votre réseau personnel regardez sur le site par exemple sur la page linkedin de votre école s'il y a en fait vous avez une possibilité quand vous allez sur l'onglet alumni vous avez la possibilité de chercher des personnes qui sont allées à votre école et qui sont aujourd'hui basées dans un tel ou tel pays par exemple donc parler autour de vous de votre projet dites dites que vous êtes intéressé par le vietnam partout dans votre famille parmi vos loisirs etc cherchez par tous les moyens les personnes qui sont basées dans le pays que vous visez n'ayez pas peur de prendre contact avec eux et poser lors des questions sur le marché donc nous avons un effet vu différentes donc nous avons surtout vu les questions de départ pour choisir les destinations une fois que vous avez choisi une destination moi je vous propose de faire un point sur vos ressources pour le projet alors le vous avez donc de ressources internes et de ressources externes vos ressources internes ce sont des choses entre guillemets le bagage que vous avez dans votre sac à dos donc ce sont des choses internes à vous notamment je pense à des compétences donc quelles sont vos compétences vos connaissances vos savoir-faire opérationnel vos qualités personnelles qui vous aideront à vous positionner être efficace dans un pays dans un nouvel pays par exemple donc faites un point là dessus parce que vous allez voir il serait très important pour vous de pouvoir parler de vos compétences à des futurs recruteurs et de pouvoir les illustrer avec des exemples concrets par exemple là dessus nous faisons un travail à la pec nous travaillons avec les personnes que nous accompagnons sur justement voilà pour les aider à identifier leur portefeuille de compétences et puis surtout trouver des exemples qui vont illustrer ces compétences et qu'ils pourraient utiliser lors des échanges réseau justement ou les donc en travaillant sur leur cv leur argumentation de candidats ou un lors des entretiens de recrutement donc mais commencer déjà de votre côté de faire un point sur vos compétences votre motivation votre motivation c'est quelque chose je dirais c'est un facteur de succès et de différence extrêmement important qui va faciliter votre départ à l'international donc en effet quels sont quel est votre niveau de motivation est ce que vous êtes prêts à vous mettre à vous exposer à contacter des inconnus à être très proactif dans votre recherche parce que vraiment c'est souvent ça qui qui fait la différence entre les départs qui voilà qui se font et les projets que ne voient pas la jour le jour donc faites un point sur sur cela ça c'est vos ressources internes vos ressources externes vont inclure je dirais peut-être deux choses principalement c'est d'une côté vos ressources matérielles par exemple est-ce que vous avez des économies qui vous permettent imaginons d'aller en fait d'effectuer un voyage à la destination qui vous intéresse et y résouter parfois ça peut être intéressant notamment je parlais à un moment donné de de l'Australie alors par exemple en Australie c'est assez complexe d'avoir un premier contrat professionnel voilà un visa de travail directement sans sans y mettre le pied donc à distance c'est la même chose par exemple dans certains pays d'asie comme par exemple singapour ou hong kong c'est pas toujours évident en fait d'avoir à des propositions à distance mais par contre pour des personnes qui qui ont fait une expérience dans ces donc dans ces pays là soit parce qu'ils sont venus en effet voilà ils se sont offerts un voyage pour venir rencontrer des des entreprises échanger sur une possibilité de collaboration c'est plus facile alors peut-être la majorité d'entre vous sont jeunes vous n'avez pas forcément des des économies pour juste aller passer un week-end au singapour mais par contre pensez aussi à d'autres programmes de mobilité tels que par exemple le PVT ou les programmes de solidarité qui peuvent vous permettre d'aller sur place faire peut-être un autre type de travail mais en même temps réseauté localement et puis préparer une mobilité professionnelle vers les destinations qui vous tentent donc les ressources matériels aussi je dirais ça peut concerner les économies ou les droits au chômage par exemple qui vous permettent de chercher un emploi à l'international plus ou moins longtemps si vous savez que vous souhaitez vous positionner sur un destination complexe en fait avec un marché un petit peu complexe compétitif ou nécessité de passer par un visa alors assez intéressant d'avoir un peu de temps devant vous en fait pour faire cette recherche si vous sentez que vous n'avez pas tant de marge de manoeuvre que ça et bien ça peut être intéressant dans ce cas peut-être de changer le fusil d'épaule et de viser une destination d'expatriation toujours mais peut-être plus proche plus facile à d'accès et puis donc je parlais de ressources externes notamment avec un accent sur les ressources voilà les ressources économiques mais également un de vos ressources externes ce votre réseau donc je ne peux pas je continue de le répéter développer votre réseau dans le dans le pays où les pays de destination c'est vraiment quelque chose qui qui fait également une différence parce que ça vous permet d'avoir une information et celui qui possède l'information pour des projets d'expatriation c'est celui qui a plus de chances d'aboutir dans ces démarches donc voici un le prochain étape de la préparation de votre projet de l'expatriation une fois que tout cela est fait vous pouvez commencer sur donc à chercher activement votre emploi alors j'ai déjà parlé de l'étude de marché qui est très important en ce qui concerne le cv et la lettre de motivation tout simplement soyez vigilants aux normes et pratiques du pays que vous visez alors je vais vous donner deux exemples premièrement je sais que peut-être plusieurs d'entre vous sont intéressés par les par les missions ve et ce que je constate c'est que la majorité de candidats en ve vont en fait envoyer le même cv la même lettre de motivation à tous les missions qui se présentent sans prendre en compte les spécificités du pays en question maintenant si vous mettez si je m'émerge à ce qu'être recruteur je me dis si je dois choisir entre un candidat qui m'envoie une argumentation très généraliste et un autre candidat qui m'envoie une argumentation qui explique bien que il connaît déjà ce pays ou pourquoi il serait il serait prêt à travailler dans ce pays là et qui en plus peut-être prend en charge des gens prend en compte certaines spécificités de cv et lettres de motivation dans le pays visé et bien vous voyez qui est ce que je veux choisir donc même sur les sites tels que par exemple cv web donc pour l'émission ve qui vous donne l'impression de pouvoir vous donc vous positionnez sur toutes les missions prenez en compte cette spécificité culturelle une autre réponse une autre exemple ce serait ça par exemple en chine le cv doit absolument contenir des informations personnelles sur le candidat son âge sa situation familiale ça fait partie de la culture asiatique d'autre côté par exemple le même cv avec les mêmes données aux états unis ne pourrait pas être lu par le recruteur parce que aux états unis il y a des lois anti-discrimination très très sévère et en fait le candidat le recruteur ne va pas lire le cv qui contient des informations trop personnelles par peur d'être poursuivis pour discrimination donc renseignez vous sur les normes de cv la lettre de motivation dans le pays que vous visez également donc comme je disais en cherchant des sites sur internet avec des conseils mais surtout à travers votre réseau trouver des personnes qui pourraient localement justement relire par exemple vos documents ou des associations parfois vous pouvez trouver des associations pour aider à des étrangers à chercher un emploi dans certains pays bon profite sur les réseaux sociaux est indispensable pour organiser votre votre recherche je pense que j'espère que le message que j'ai envoyé était assez clair le réseau est indispensable comme disent des américains networking ou not working donc si vous ne faites pas de réseaux dans le pays que vous que vous visez vous coupez les opportunités vous vous coupez de certaines opportunités pour y travailler donc travailler en effet bien sur votre visibilité sur les réseaux sociaux tels que linkedin donc des réseaux sociaux globaux mais également des réseaux sociaux locaux tels que xing par exemple pour des pays germanophones alors il y a certains pays qui sont assez sensibles à des candidatures spontanées notamment le canada les états unis le royaume-unie également donc ne négligez pas cette étape là sachez aussi que si vous êtes intéressé par le ve le volontariat international en entreprise 30% de toutes les missions ve sont créées grâce à des candidatures spontanées donc ne vous arrêtez pas seulement à des offres de missions qui sont publiées sur le site civi web mais envoyez également des candidatures spontanées à des sociétés françaises dans ce cas là et puis en passant à vous préparant à des entretiens de recrutement prenez également en compte les spécificités culturelles des pays que vous visez par exemple aux états unis il serait nécessaire d'être très assertif très affirmatif et de parler de votre contribution personnelle au succès de l'entreprise et votre valeur ajoutée tandis que par exemple dans les pays scandinaves au contraire la modestie est une valeur culturellement très important et donc quand vous parlez de vos réussites de vos réalisations probantes il serait nécessaire de souligner le travail d'équipe et le fait que vous avez contribué à un succès collectif alors voilà donc quelques bons réflexes quand vous commencez votre recherche d'emploi dans un pays spécifique donc ici je vous partage donc comme promis je vous partage quelques liens qui peuvent vous intéresser alors l'onglet international d'emploi store vous permet d'accéder à une très belle palette d'outils pour préparer votre mobilité à l'international il y a par exemple des simulateurs d'entretien en anglais et en allemand il y a des serious games par destination par exemple partir travailler à hong kong ou allemagne etc il ya des informations sur des programmes d'échanges professionnels entre des pays donc c'est extrêmement intéressant et riche n'hésitez pas à aller explorer ce ressource là je vous ai parlé du forum expat donc je rappelle c'est du vent à 21 du vent au 21 octobre dépêchez-vous à vous inscrire et participer à cet événement le groupe linkedin en effet rechercher les groupes linkedin pour les français basés dans le pays que vous visez donc je vous ai parlé de fiave de l'union des français à l'étranger ils ont un effet des pages linkedin également et puis il peut y avoir des groupes par pays spécifiques et puis donc je vous ai aussi parlé du site qui s'appelle diplomatie.gouv c'est le site de la ministère des affaires étrangères de la france qui a une rubrique consacrée à l'expatriation et qui vous propose déjà des informations très intéressantes sur les différents pays dans le monde du point de vue d'expatriation notamment il explique bien les types de visas il parle du marché d'emploi il parle de des niveaux de rémunération par exemple donc c'est un bon point de départ je dirais c'est pas suffisant mais c'est un bon point de départ alors je vais aborder très rapidement les programmes de la mobilité internationale les plus populaires on ne peut pas être exhaustif en parlant de ces programmes mais tout de même bon là donc le veva volontaire international volontariat international en entreprise ou administration sont des programmes qui permettent à des personnes ayant entre 18 ans et 29 ans de partir à l'international pour travailler pour une société française sous très souvent pour une filiale internationale d'une société française pour des missions qui durent entre 6 mois et 24 mois donc un programme très intéressant vous êtes accompagné aussi pendant ce programme là en fait quand vous y rentrez vous avez un accompagnement vous avez un référent aussi au niveau du programme un cas de problème donc c'est une opportunité de départ très intéressante alors le programme vacances travail alors j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un qui voilà qui pose des questions mais en effet c'est pas encore le cas alors le pvt le programme vacances travail c'est un programme qui vous permet de partir dans 13 ou 15 destinations avec lesquels la france a des désaccords pour découvrir des pays tout en travaillant alors pour la plupart de pays c'est plutôt des en fait des des postes qui sont visés c'est plutôt des postes saisonniers dans le tourisme parfois des postes par exemple en lien avec avec le secteur agricole notamment en Australie alors il y a certains pays quand même tels que par exemple le Canada où vous pouvez faire justement il ya des missions PVT prévu assez professionnel pour des spécialistes de communication parmi d'autres voilà mais ça reste une très une expérience très intéressante également à considérer alors le programme euro 10 c'est un programme pour les européens âgés de 18 ans à 30 ans oui en effet donc il ya nathalie qui note en effet la majorité de programmes que je note ce sont des programmes qui sont qui ont un limite d'âge en effet ce sont des programmes pour les jeunes donc notamment programme euro 10 c également il est destiné pour des personnes ayant 18 ans et 30 ans et elles permettent de partir pour un stage professionnel et également faire une période d'études de langue dans le pays de destination donc n'hésitez pas à en effet à explorer tous ces programmes là il y a également donc des programmes de volontariat qui peuvent être intéressants à connaître en effet et le PVT vous avez raison alors pour les donc sur tout je me concentre sur la question de nathalie alors les programmes pour des personnes qui voilà qui que qui 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 ont plus de 30 ans généralement bon il faut dire il y en a beaucoup moins il y a certains programmes notamment il y a par exemple un programme qui s'appelle erasmus young entrepreneurs en fait c'est pour les gens qui souhaitent développer leur activité et qui peuvent partir à à l'international pour avoir une sorte de stage d'observation dans une dans une entreprise étrangère voilà pour avoir un partage d'expérience donc en effet ils sont bien moindre en même temps nathalie vous savez vous avez déjà une expérience professionnelle qui est plus facilement valorisable également donc je dirais pour des expérience pour des candidats expérimentés c'est davantage justement des des visas de travail en fait voilà des des missions professionnelles qui vont être je dirais qui seront avisées à la fois parce que c'est la majorité des options qui sont disponibles et également parce que vous êtes plus attractif pour c'est plus facile pour vous en fait de d'asseoir votre légitimité en tant qu'un professionnel étranger parce que vous vous avez une expérience vous savez quand une entreprise demande fait une demande d'autorisation de travail auprès de donc des autorités locales ils doivent justifier leur choix ils ne peuvent pas juste dire nous souhaitons prendre un étranger tandis qu'il y a des donc des des salariés locaux qui sont aussi également en recherche d'emploi donc une entreprise chaque entreprise elle doit expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette personne là et ne pas d'autres personnes qui voilà locaux et justement pour des professionnels confirmés il y a plus de d'arguments qu'on peut mobiliser par rapport à cela alors je continue pour parler très rapidement alors Nathalie nous demande est-ce que là je n'ai pas est-ce qu'il est peut-être considéré un frein comme un franc comme en France je dirais ça dépend vraiment de de destination pour moi c'est bon oui ça va vraiment dépendre de la destination de votre métier et du marché d'emploi que vous considérez donc généralement bon qu'est-ce qui m'arrive à l'esprit comme des marchés plutôt ouverts je pense par exemple des marchés de pays scandinaves où en effet on a l'habitude de travailler très longtemps par exemple à la Norvège le départ à retraite c'est à 70 ans vous voyez donc on a une vision différente en fait du marché d'emploi je pense aussi de de Canada par exemple donc je dirais il y a des destinations qui sont entre guillemets plus senior friendly n'est-ce pas donc plus ouvert vers les candidats seniors mais globalement je dirais ça demande vraiment aussi de dépendre du marché local et comment vous réussissez de valoriser votre expérience pour ce marché là donc être signeur être confirmé c'est un avantage également n'est-ce pas parce que on a plus plus de succès on a une compétence plus poussée donc je pense que ça se tente parfaitement on est plus mature aussi dans le choix de destination parfois voilà alors peut-être une toute dernière chose que je voudrais aborder avec vous qui est importante c'est l'exploration et la réflexion sur la protection juridique et sociale qui vous serait nécessaire alors imaginons vous avez trouvé votre destination vous avez commencé vous avez commencé des recherches d'emploi et puis ça commence à se préciser alors avant de partir je vous invite très fortement de vous informer déjà sur vos droits par rapport à l'assurance chômage si vous avez des droits au moment du départ ils peuvent sous certaines conditions être sauvegardés pendant un certain période donc il est important de savoir qu'est-ce que se passe avec vos droits et comment vous pourriez les retrouver et quelles sont les dates clés à vous poser une question de retour par exemple parce que vos droits ils ne sont pas gardés éternellement donc ça c'est un point qui me semble important il y a d'ailleurs en fonction des destinations il y a parfois une possibilité de transfert d'une partie de vos droits vers des destinations en fait pour dire simplement si vous travaillez si vous partez travailler en Europe il y a en effet une partie de vos droits qui peuvent être transférés dans un pays que vous visez par exemple vous pouvez venir dans un pays européen et avoir droit à à vos droits de chômage pendant trois mois pour chercher un emploi n'est-ce pas et vice versa quand vous retournez de certaines destinations il y a une transfert de droit une portabilité de droit qui est possible ou pas donc c'est important de se renseigner sur ce point-là pour vous protéger alors il est important aussi de comprendre quelles sont les conséquences d'une mission d'expatriation pour votre retraite comment est-ce que ce période de votre vie professionnelle va être pris en compte il y a des simulateurs très intéressantes qu'on peut trouver sur la retraite internationale donc justement je pense sur le site j'en ai vu un sur le site l'assurance retraite donc penchez-vous là-dessus alors une autre chose qui me semble important c'est aussi la protection sociale en sachant que peut-être deux choses sont à prendre en compte c'est de faire un point sur l'infrastructure déjà l'infrastructure médicale qui est présente dans le pays et qui est accessible surtout nous avons vu dans les deux dernières années peu importe l'âge peu importe la situation de la personne on peut être tous facilement dans une situation où on aurait besoin d'accès à une aide médicale qualifiée et en fait les pays les destinations varient en fonction de ça de cela et il y a des destinations où on peut avoir l'accès à ce genre d'aide mais qui coûte donc cet accès coûte très cher donc renseignez-vous là-dessus sur l'infrastructure qui existe des gens et puis sur les coûts pour identifier si vous avez besoin si vous allez avoir besoin par exemple d'une donc de quel niveau de protection sociale vous aurez besoin et comment vous pourriez l'obtenir il faut dire que la système française de la sécurité sociale de tiers payants est parmi les systèmes les plus intéressantes dans le monde donc ne ne vous attendez pas à trouver forcément la même chose dans des autres pays dans la majorité d'autres pays où vous avez vous allez vous installer il se peut que vous allez devoir payer des sommes assez importantes pour votre assurance maladie renseignez-vous sur ces sommes-là par exemple aux Etats-Unis c'est très bon c'est assez élevé c'est 500 euros par personne par mois vous voyez donc ça rentre aussi en ligne de compte pour vous quand vous acceptez imaginons une offre pour un tel ou tel pays avec un tel ou tel niveau de rémunération n'est-ce pas parce que même niveau donc les pays ayant des niveaux de vie différents et justement des postes de dépense différents il faut être vigilant en comparant le niveau de vie que vous pourriez avoir et justement intégrant ce niveau de protection sociale dans vos comptes alors le dernier les derniers deux slides sont plutôt donc l'avant-dernier slide est consacré au retour de l'expatriation là tout simplement ce que j'ai envie de vous dire c'est que si vous partez de la France si vous êtes absente depuis plus de 100 ans de la France sachez que statistiquement en fait on voit que les liens avec la France commencent à devenir plus faibles et que les recruteurs français les employeurs français peuvent avoir commencé à avoir des doutes sur votre capacité à vous réintégrer dans le système français donc après 3-4 années d'expatriation ça peut être intéressant pour vous de vous poser la question sur votre vision d'avenir et si vous souhaitez vous envisager de revenir en France peut-être même pas tout de suite mais dans quelques temps alors ce sera important pour vous de rester actif dans votre réseau professionnel en France et puis en effet de travailler sur une argumentation qui démontrerait votre capacité de vous réintégrer en France à votre retour et vos atouts pour les systèmes français et puis bon le checklist avant le départ il y a différentes choses vraiment avant votre départ à peu près bon avant votre départ moi je parle pense plutôt à peu près un demi-un ou au moins quelques mois avant votre départ il y a tout un tas de démarches administratives qui sont importantes à mettre en place vous allez voir que pour ceux qui partent à l'international les trois derniers mois vous n'avez le temps vous n'avez rien vous n'avez pas de temps de rien faire autre que de vous préparer à votre départ pour vérifier la validité de votre permis de conduire pour vous renseigner sur comment faire reconnaître vos diplômes etc donc c'est partie du processus normal peut-être un dernier message ce serait sur le fait que que vous partiez à des milliers de kilomètres de Paris ou que vous partiez travailler en Belgique par exemple dans tous les cas préparez-vous à un dépaysement et à un choc culturel mais en même temps à une belle découverte on peut faire des découvertes culturelles partout même justement d'un des pays frontalières qui ont également leur propre culture donc quel que soit votre projet de départ à l'international je vous souhaite à tous bonne chance pour la préparation de ce projet là c'est beaucoup de travail mais aussi beaucoup de joie des échanges extrêmement intéressants c'est très enthousiasmant donc je vous souhaite bonne continuation mais aussi du plaisir dans la préparation de ces projets et n'hésitez pas à vous faire aider notamment en contactant un acteur du CEP dont vous dépendez pour être accompagné là-dessus je pense que vraiment ça peut vous économiser beaucoup de temps et éclairer un petit peu les étapes à parcourir donc bonne soirée à tous et et bonne bonne découverte culturelle dans les destinations auxquelles vous vous préparez à partir merci pour votre attention et merci pour vos commentaires et vos bienveillances donc je vous souhaite une bonne soirée merci pour votre attention et merci pour votre attention merci pour votre attention Merci.